Robert, six ans, en voyant un gratin aux légumes que sa mère lui offre, s'écrit « Non, je n'en veux pas, je n'aime pas ça. » Ses parents ont beau lui dire « Comment peux-tu dire que tu n'aimes pas ça, tu n'y as jamais goûté. » « Non, je n'en veux pas. » Mais à un moment donné, il décide de goûter, de prendre quelques bouchées et il en redemande. Il trouve ça bon. Ça fait penser à plusieurs adultes qui, face à la Bible, ne veulent rien savoir. « Non, la Bible, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas y goûter, en quelque sorte. » Ils ne l'ont jamais lu, mais ils disent ne pas s'y intéresser. Beaucoup de personnes lisent toutes sortes de livres. À la radio, à un moment donné, un invité disait qu'il lisait deux livres par jour, qu'il avait 3000 livres dans sa bibliothèque, qu'il aimait beaucoup lire. Lorsque l'animateur lui a demandé s'il avait déjà lu la Bible, il a dit non. Non. Sa voracité littéraire n'avait pas tenu compte de lire le livre le plus important de tous. Ce livre, la Bible, est le livre par excellence pour nous mettre en relation, en communion bénie avec Dieu et nous faire connaître notre grand Créateur et Sauveur. C'est le livre par excellence. Le Fils de Dieu, Jésus, a dit que c'est la vérité de Dieu qui nous est communiquée dans la Bible. Quel livre important à lire et est-ce que l'honnêteté intellectuelle n'exige pas qu'avant de mépriser ou rejeter quelque chose, nous en prenions connaissance, nous regardions de quoi il s'agit, au juste. Beaucoup d'adultes, s'ils prenaient la peine de considérer la Bible et la lire, en prendre quelques bouchées, ils ne cesseraient plus d'en redemander. Ils voudraient tellement connaître davantage ce livre merveilleux qui nous fait connaître le Dieu qui est merveilleux. Lisez la Bible, vous finirez par dire comme le prophète Jérémie, « Seigneur Dieu, lorsque ta parole se présente à moi, elle fait la joie et l'agrément de mon cœur. Elle fait mes délices. » Sous-titrage Société Radio-Canada